Point d'introduction sur pourquoi la France Insoumise a décidé de s'intéresser à la question de la fraude et de l'évasion fiscale. Je veux d'abord remercier vous tous d'être là, Dominique, non seulement de venir jusqu'à nous, mais de rester aussi longtemps que vous le souhaiterez dans les questions, alors qu'au départ il aurait souhaité pouvoir rentrer sur Paris ce soir, vu qu'il a un agenda très chargé, parce que l'attaque a un agenda chargé dans les jours et les semaines qui viennent, avec deux procès qui y sont intentés, l'un contre une militante d'attaque à Carpentras, poursuivie par le procureur pour avoir emprunté une chaise dans une agence de la baie des Paris-Bas, pour dénoncer les pratiques d'évasion fiscale. Et la semaine suivante, au tribunal de Paris, c'est l'association Attaque elle-même, qui est poursuivie par Apple, la multinationale, qui réclame je crois 150 000 euros, c'est ça, d'astreinte en cas de nouvelle action de l'association Attaque devant un de ses magasins, pour protester contre les pratiques d'évasion fiscale. Donc, c'est l'occasion aussi pour la France insoumise, je crois dans son ensemble, d'apporter notre soutien, de témoigner notre soutien à l'association et à sa militante, dans ce combat où c'est l'intérêt général que vous représentez. Et encore une fois, on voit que les lanceurs d'alerte sont poursuivis, alors que les responsables de ces scandales, eux, sont bien souvent laissés tranquilles. Je veux aussi excuser Vincent Droset, qui était l'autre intervenant annoncé sur le tract d'annonce, qui est dirigeant du syndicat Solidaire Finance Publique, qui, avec Dominique, est l'un des trois coordinateurs de ce livre « Toujours plus pour les riches » manifeste pour une fiscalité juste, que vous pouvez trouver à la librairie qui se trouve au fond de la salle quand vous repartirez. Excusez Vincent, il est retenu par une réunion du même type à Toulouse, où il était le seul intervenant, donc il fallait faire un choix. Le thème est, semble-t-il, porteur. La fraude fiscale, pourquoi ? D'abord parce que c'est pour nous un triple scandale. Un scandale fiscal, c'est une injustice. Chaque année, 60 à 80 milliards d'euros qui manquent dans les caisses de l'État, et qui, en quelque sorte, oblige à faire payer à chacun des contribuables 135 euros par mois supplémentaires d'impôts, pour compenser ce que les plus riches, les multinationales, ne payent pas de leur part. Un scandale social et écologique, parce qu'avec cet argent qui manque, c'est autant d'investissements qui ne sont pas faits pour les EHPAD, on en a parlé mardi, pour l'université, on en va en parler aujourd'hui, pour les services publics, pour le logement, etc., etc., pour les retraites. Sans doute faudrait-il en parler aussi à l'heure de l'arrivée des premières pensions amputées par la hausse de la CSG. Et enfin, c'est un scandale aussi démocratique, parce que le consentement à l'impôt est à la base de la revendication de la démocratie, notamment dans notre pays. Et pour prendre qu'un seul exemple, je pourrais citer la déclaration des droits de l'homme de 1789, et son article 13, « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. » Et l'article 14, qui suit, « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » La fraude fiscale est donc une infraction à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà pourquoi nous disons, « Ça suffit, la complaisance a assez duré. » Je ne vais pas être très long, ni Dominique en parlera sûrement. La complaisance en France, vous la connaissez, celle de Jérôme Cahuzac, ministre du budget et de la fraude fiscale, celle de Thomas Thévenou, ministre et fraudeur fiscale, celle des gouvernements auxquels ils ont appartenu, et, plus récemment, celle du gouvernement Macron, qui, dans son grand raout à Versailles, comptait devant lui plusieurs multinationales accusées ou soupçonnées de pratiques fiscales agressives, comme on dit, c'est-à-dire en gros des rassures. On pourrait aussi parler de l'Union européenne, qui est actuellement dirigée, en tout cas la commission, par M. Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg, qui a passé 20 ans de sa vie en tant que Premier ministre de ce pays, à organiser l'évasion fiscale des multinationales au détriment des pays voisins, dont le nôtre. Donc, ça suffit, cette complaisance. D'où l'idée d'une campagne de la France insoumise, qui a été décidée par les insoumis, dans un vote, à l'automne, à l'occasion de leur convention. Il y avait trois campagnes nationales à choisir, l'une sur la sortie du nucléaire, enfin, ce qui a été décidé, l'une sur la sortie du nucléaire, l'une sur la lutte contre la pauvreté, et la troisième, contre la fraude et l'évasion fiscale. On était juste après les révélations des Paradise Papers. Cette campagne, elle va se décliner. Il y a un premier tract qui est arrivé, que vous pouvez trouver aussi derrière. Il y aura d'autres matériels, des ateliers, des lois. Il y a déjà des interventions qui sont en ligne, des vidéos, des propositions, des conférences de presse, etc. L'idée est vraiment de travailler à la crédibilité de nos propositions et du financement de notre programme, en même temps que de défendre la justice fiscale face au président des riches et la démocratie face à ce qu'il y en ait, la négation. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vais laisser la parole à Dominique, qui va vous présenter plus avant le sujet, et puis après, il y aura la séance d'échange, de questions, mais aussi de débats. Je rappelle simplement que Dominique est économiste et qu'il est l'un des trois porte-parole nationaux de l'association Attaque. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici, parmi vous, pour cet échange de ce soir. En effet, pour nous, cette question de l'évasion fiscale est, comme vous, très fondamentale. On est ravis de voir que vous avez choisi comme un de vos thèmes prioritaires cette question de l'évasion fiscale. Donc on sera ensemble alliés dans cette bagarre qui, aujourd'hui, d'ailleurs, mobilise, j'y reviendrai, beaucoup, beaucoup d'organisations dans le monde et en particulier en Europe. Donc c'est vraiment un sujet absolument majeur. Et nous avons le devoir de convaincre nos concitoyens que c'est quelque chose d'essentiel. Tu l'as dit pour plusieurs raisons. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais je redis quand même deux, trois points parce que c'est ça qu'il faut marteler et faire prêchement à nos concitoyens, aux concitoyennes. C'est que, d'abord, c'est ça qui met en péril les finances publiques, et donc les politiques publiques. L'évasion fiscale, 60 à 80 milliards, tu l'as dit, c'est à peu près le montant du déficit public. Donc s'il n'y avait pas d'évasion fiscale, il n'y aurait pas de déficit, très peu, il n'y aurait pas de problème de dette et il n'y aurait pas de politique d'austérité. Mais en fait, ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire qui mènent des politiques qu'on qualifie de politique néolibérale, sont très contents, quelque part, d'utiliser le levier de ces déficits pour mettre à bas les politiques publiques et notamment l'État social. Donc tout ça forme une cohérence que l'on veut absolument combattre et de ce point de vue-là, l'évasion fiscale est vraiment un enjeu absolument important. L'autre point qui nous paraît très important, et c'est un des points qu'on développe en effet dans notre livre dont tu as parlé, qu'on vient juste de sortir, c'est la question de ce qu'on appelle l'injustice fiscale. C'est-à-dire que l'évasion fiscale crée un sentiment, plus qu'un sentiment, une réalité d'ailleurs d'injustice accrue. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'à cause de la fiscalité qui devrait réduire les inégalités, puisque c'est une de ces fonctions, normalement dans ce que dit la déclaration des droits de l'homme, mais aussi ce que les politiques ont été menées dans l'après-guerre par un certain nombre de gouvernements, et bien tout ça, il est remis en compte aujourd'hui, c'est devenu un instrument d'injustice fiscale. Et l'exemple, évidemment, le plus récent, c'est les mesures fiscales de Macron sur la fiscalité du patrimoine, la suppression de l'ISF, la fiscalité des entreprises, avec la baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 28 à 33, 28, 25, puis 22. Donc avec le prélèvement en forfaitaire unique, que le PFU, c'est-à-dire absence d'impôt calculé proportionnellement au revenu financier, ils n'ont plus soumis à l'impôt progressif sur le revenu. Donc c'est un moyen aussi d'accroître les inégalités. Quand on parle des inégalités, il y a deux niveaux d'inégalités, d'ailleurs, que crée l'impôt. D'abord, les inégalités entre nous, les travailleurs, particuliers, les ménages, comme on dit quelquefois à l'INSEE, en comptabilité nationale, et les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que le monde de l'entreprise, par l'évasion fiscale, appauvrit le budget de l'État, et c'est nous, contribuables, ou utilisateurs des services publics qui sont mis en difficulté par les politiques d'austérité, qui en sont les premières victimes. Ça, c'est la première inégalité entre le monde des entreprises et le monde du travail. Quand je dis les entreprises, c'est du capital, devrais-je dire. Et deuxièmement, parce que les entreprises, c'est d'abord les travailleurs, en réalité. Donc, le monde du capital et le monde du travail. Et deuxièmement, mais au sein même des entreprises, ça accroît les inégalités d'évasion fiscale. Parce que, qui sait le mieux, qui est le mieux équipé avec des fiscalistes, en utilisant des voies de technologie, en délocalisant le capital dans le monde entier, dans les paradis fiscaux, etc., ce sont les multinationales, les très grandes entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères. Que ce soit une banque comme BNP Paribas, ou bien que ce soit Apple, voilà, groupe américain, états-unien. D'accord ? Et elles, ces entreprises-là, sont les meilleures pour évader, s'évader, ne pas payer l'impôt. En revanche, le monde des PME, des petites et moyennes entreprises, qui sont localisées localement, souvent, dans des régions, comme au Mans, ou au niveau national en France, ne sont pas du tout équipées, et pratiquent beaucoup moins l'évasion fiscale. Et donc, une des raisons pour lesquelles il y a une inégalité d'impôt entre les grandes et les petites entreprises, c'est ça. C'est-à-dire que, quand on est une très grande entreprise, on peut baisser son taux d'impôt, et quand on est une PME, c'est beaucoup plus difficile. Le taux moyen d'imposition, c'est un chiffre au moyen, des grandes entreprises du CAC 40, par exemple, des très grandes entreprises, qui sont toutes des multinationales, évidemment, eh bien, c'est à peu près 8 à 10 %. Le taux effectif d'imposition, compte tenu de l'évasion fiscale, alors qu'elle devrait payer 33 ou 25, ou 28 %, c'est donc beaucoup moins, c'est entre 8 et 10. Et les PME, en moyenne, encore une fois, c'est un chiffre au moyen, eh bien, elles payent à peu près 20 %, 20, 25 %. Alors vous me direz, mais pourquoi, même les PME payent moins ? il n'y a pas que l'évasion fiscale, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, on pourra en parler dans le débat, c'est qu'il y a un deuxième scandale, dont on parle beaucoup moins, qui est tout à fait parallèle à l'évasion fiscale, c'est toutes les exonérations fiscales, ce qu'on appelle les niches fiscales, c'est-à-dire que les niches fiscales sont un moyen, les cadeaux fiscaux, comme on dit quelquefois dans le langage courant, de permettre à des acteurs d'échapper à l'impôt, alors deux catégories d'acteurs en profitent le plus, c'est d'une part les entreprises, et les très grandes surtout, et d'autre part, l'impôt qu'en France, en France, il n'y en a pratiquement pas, ça n'existe pas, on est un des pays les plus laxistes, ou les moins rigoureux dans la poursuite de la délérance fiscaux. Donc ça c'est quelque chose qui est pour nous important. L'autre scandale qui montre bien les gouvernements, alors cette fois-ci à l'échelle européenne, notre gouvernement français est partie prenante, c'est la fameuse liste noire dont vous avez certainement entendu parler, liste noire des paradis fiscaux. La commission européenne et les ministres, le conseil européen des finances, il y a à peu près, au mois de décembre, a élaboré une nouvelle liste des paradis fiscaux. Et bien dans cette liste des paradis fiscaux, il n'y avait aucun pays européen. Donc tu parlais tout à l'heure de Juncker, le Luxembourg, dont M. Juncker a été premier ministre pendant 20 ans, n'y est pas. D'accord ? L'Irlande, qui est un des paradis fiscaux les plus importants d'Europe, n'y est pas. Les Pays-Bas, qui est un autre paradis fiscal où les sociétés vont loger leurs maisons-mères et les services centraux, parce que là, on ne paye pas d'impôts sur les bénéfices quand on est logé, on localise l'activité ou le siège social en Pays-Bas, ne sont pas sur la liste. De même que Jersey, de même que... Voilà, tous ces acteurs ne sont pas sur la liste des paradis fiscaux. C'est quelque chose d'insupportable pour nous. C'est un, on l'a dénoncé, vous aussi, je suppose, évidemment. L'autre chose qui s'est passée à propos de la liste, c'est ces jours-ci, il y a à peu près une semaine, eh bien, dans leur grande sagesse, les ministres de l'économie et des finances de l'Europe, de l'Union européenne, ont décidé de ramener, de sortir le Panama, par exemple, ou de sortir l'île de Man, des endroits qui ont été éclaboussés par les scandales fiscaux récemment, de la liste des paradis fiscaux. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui est la démonstration pour nous, citoyens et citoyennes, qu'il n'y a pas une volonté politique, bien au contraire, de lutter contre l'évasion fiscale. Il faut en être convaincu parce qu'il y a une collusion, il y a une collusion très claire entre les politiques et d'autre part celles et ceux qui font l'évasion fiscale, en particulier les multinationales, qui ont un pouvoir considérable d'influence, c'est les lobbies dont on parle, qui sont extraordinairement nombreux, notamment à Paule-Saint, et qui pèsent en permanence sur les décisions des pouvoirs publics et qui influencent ces derniers. Au passage, et ça va me faire faire la transition sur le « que faire ? », je voudrais saluer une catégorie de gens qui ont aujourd'hui des citoyennes et citoyens extraordinairement courageux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, qui sont des gens qui prennent des risques énormes, qui perdent leur boulot, qui risquent la prison, qui risquent des amendes énormes, pour dénoncer l'évasion fiscale. Il y a aussi des lanceurs d'alerte dans d'autres domaines, par exemple, dans l'évasion de la santé, dans d'autres domaines, mais pour l'évasion fiscale, très important. Le lanceur d'alerte français en blénatique, un de ceux qui est le plus connu, vous avez certainement entendu parler de lui, c'est Antoine Deltour. Antoine a contribué au scandale Lux-X, c'est-à-dire à organiser des fuites, et Lux en anglais, ça veut dire des fuites, au Luxembourg. Et il a sorti, il était travaillé à PricewaterhouseCopper, qui est un des grands bureaux de conseil. Et aussi, ces grands bureaux de conseil sont des organisateurs de l'évasion fiscale. Et bien, il a travaillé dans cette entreprise, dont le siège était à l'époque en Europe, en tout cas au Luxembourg, et il a sorti, grâce à l'accès à l'information de ce qu'il avait, il a sorti publiquement les relevés de tous les accords fiscaux qu'avaient les multinationales avec l'État de Luxembourg. Ce qu'on appelle en français les restries. Un restries, c'est quand une multinationale va voir le ministre des Finances d'un pays, en l'occurrence Luxembourg, et qui dit, voilà, moi je veux négocier un accord pour moins payer d'impôts, dans le tout grand secret. Et donc, ces entreprises, ensuite, vont bien sûr se localiser dans le pays qui leur propose un taux d'imposition le plus bas, c'est pratiqué aussi en Irlande, aux Pays-Bas, etc., dans le plus grand secret. Ce qui fait qu'en principe, les autres pays ne le savent pas. Et donc, c'est une forme de concurrence totalement déloyale, parce que ça oblige, ça amène des entreprises qui étaient localisées, par exemple en France, à se délocaliser au Luxembourg, donc des pertes d'emploi en France pour le Luxembourg, au motif qu'on ne va pas payer moins d'impôts. Au Luxembourg, encore une fois, c'est vrai pour l'Irlande, c'est vrai pour le Pays-Bas, et ainsi de suite. Et donc, c'est Antoine qui a eu un procès, comme vous le savez peut-être, on en a parlé ces derniers temps, il a eu gain de cause en appel, d'ailleurs, il a été blanchi en appel, relaxé en appel, il se retrouve face à la justice, qui risque après d'avoir des problèmes personnels, parce que on est tellement... La pression publique et la pression judiciaire est très forte que ça peut vous déstabiliser personnellement. Eh bien, il y a eu, par exemple, personne dont vous avez entendu parler qui s'appelle Stéphanie Gibeau, qui a aussi dénoncé les pratiques de HSBC, elle a expliqué qu'elle était devenue complètement déprimée en dépression totale. Elle a perdu son boulot, elle a été traité, traînée, comme ça, par une malpropre, par son entreprise, par des médias, etc. C'est vraiment des gens... Bon, ces gens-là, il faut les saluer, il faut les soutenir, et dès qu'il y a quelqu'un qui est menacé, on doit se mobiliser, parce qu'il joue un rôle parce que le sujet, quand même, principal, c'est comment lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, quelles sont les pistes que l'on peut suggérer sur lesquelles nous devons agir, nous, vous, forces politiques, nous, membres du mouvement social et citoyens, l'attaque, et en travaillant ensemble dans la mesure du possible, évidemment, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, en France, il existe, peut-être en avez-vous entendu parler, ce qu'on appelle la plateforme des paradis fiscaux et judiciaires. C'est un réseau qui rassemble une trentaine d'organisations politiques, syndicales, citoyennes, qui est coordonnée, d'ailleurs, par ces dernières années, par une militante, il y en a eu plusieurs qui se sont remplacées, du CCFD, le comité contre la faim dans le monde, mais ça pourrait être n'importe lequel. Et on travaille avec des organisations qui ont parfois des points de vue différents, parce que, par exemple, il y a la CFDT qui est dans cette que nous combattons dans d'autres domaines, parfois, avec laquelle nous sommes entièrement en désaccord sur une politique, par exemple, sur cette position dans le monde du travail. Mais, elle est là. Et il y aura des ONG comme le CCFD, attaques, et ainsi de suite, on pourrait multiplier les exemples. Cette plateforme des paradis fiscaux et judiciaires joue un rôle très intéressant, très important, parce que, d'abord, elle crée un climat d'unité, l'union fait la force, donc il faut parfois passer sur les différences qu'on peut avoir pour essayer de travailler ensemble. C'est important, les pouvoirs publics le sentent, ça. On est sur la place publique et qu'on dit on veut ça, eh bien, ça porte, si on est unis et si on voit qu'on représente une force importante et diversifiée. Eh bien, cette plateforme des paradis fiscaux et judiciaires, elle a gagné quelques victoires. Là, c'est dire qu'on n'a pas que des défaites. On pourrait dire oh là là, ce monde de l'évasion officielle n'y a rien à faire. De toute façon, non. Il y a parmi les objectifs, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est la question de ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, la question du reporting public. Je m'explique. Reporting public, ça veut dire qu'on veut obliger les multinationales en particulier à déclarer, tout report en anglais c'est faire une déclaration comptable, donc déclarer publiquement, une fois par an au moins, leur activité, l'ensemble de leur activité et en particulier pour les multinationales, l'activité de celles-ci dans leur filiale, s'agissant de leur filiale à l'étranger. Et donc, bien sûr, celles qui sont dans les paradis fiscaux, à Jersey, tout près de chez nous, mais aussi dans les îles Caïmans, dans les Bermudes, que sais-je. Et donc, on a eu une victoire, alors, c'était quand ? C'était en 2013, quand il y a eu le vote de la loi bancaire, dite loi Moscovici, qui est une catastrophe, c'est-à-dire que c'est une... qui n'applicue rien du tout, elle s'appelle la loi de séparation des banques, elle ne sépare rien du tout, enfin bon, mais le seul, enfin bon, une des seules avancées de cette loi, ça a été justement une victoire du mouvement social et de la plateforme en particulier, ça a été d'obtenir ce reporting public des banques une fois par an. Alors, c'est très intéressant parce que les banques, maintenant, sont obligées par la loi, par cette loi de 2013, de déclarer et de faire connaître une grande partie de leur activité. Alors, malheureusement, on aurait voulu que ça aille plus loin, par exemple, on ne peut pas savoir les profits qu'elles réalisent. Par contre, on sait le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, le personnel qui travaille dans ces filiales et une partie de leur activité. Et c'est comme ça qu'on a appris, par exemple, pour la petite histoire, parce qu'Attaque, notamment, on était très ciblés souvent en BNP Paribas et on a repéré que BNP Paribas avait sept filiales dans les îles Calment, d'accord, qui est une toute petite île, de quelques milliers d'habitants, avec aucun salarié. Alors là, la démonstration, elle est claire. Quand vous avez une filiale quelque part, vous n'avez personne qui travaille sur place, c'est une boîte aux lettres, c'est une société écran pour blanchir l'argent, pour échapper à l'impôt, c'est clair. Donc, on a mené une campagne, nous et d'autres, en démonçant ça, grâce aux importés de public, et du coup, BNP Paribas a reculé partiellement, mais a reculé quand même, en disant, nous n'avons plus d'activité dans l'exil de Caïman. Alors, ils ont déclaré ça au comité d'entreprise, alors on était très content de la prendre. Après, quand on regarde de près, nos copains qui ont suivi les carrières des comptes de l'entreprise, etc., BNP Paribas, on dit, c'est pas si clair que ça, mais quand même, le directeur général de BNP Paribas s'est fait obligé de dire, nous arrêtons. Ça veut dire qu'on peut, grâce à ça, on peut marquer du point. Alors, dans la question du reporting public, malheureusement, nous, on voudrait que ça aille plus loin que les banques. On voudrait que ce soit toutes les entreprises dans tous les secteurs, industrielles, commerciales, etc., et par exemple, vous voudriez que Total, déclare, ne paye aucun impôt en France, aucun, grâce à l'évasion fiscale ou à cause de l'évasion fiscale, devrais-je dire. Eh bien, on voudrait savoir ça, on voudrait que ce soit le cas pour toutes les entreprises. Et ça serait un moyen de pression énorme que nous aurions, nous, citoyens, nous, militants politiques, syndicaux, associatifs, etc., ensuite, utiliser cette information pour dire, regardez, vous ne payez aucun impôt parce que vous êtes dans des paradis fiscaux, on veut que ça change. Ils disaient, il faut que ça change, eh bien, voilà, ça, ça serait un levier et on se bat, donc ça, c'est un des objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît très, très, très important. L'autre sujet, je ne veux pas être trop long, qui est d'actualité, c'est les GAFA. C'est le numérique. Le GAFA, vous savez, c'est le nom des entreprises du numérique comme Google, Amazon, Facebook, Apple, on dit souvent GAFA parce qu'il y a aussi Microsoft et on devrait en rajouter d'autres, évidemment, Uber et compagnie, c'est-à-dire des entreprises qui utilisent en particulier le numérique pour les informatiques et les bases de données, etc., pour essayer de camoufler, d'échapper à l'impôt. Voilà. Eh bien, par exemple, vous prenez Apple, en France, c'est pour ça qu'on l'a ciblé dans notre campagne récente. Apple a des tas de magasins en France, d'acteurs, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des magasins Apple mais qui vendent du matériel Apple. Vous savez comment ça marche. Apple, ensuite, va organiser les choses de la manière suivante pour transférer ses profits dans les paradis fiscaux, c'est de faire payer des brevets et des droits de propriété intellectuelle ou si préférés, des licences à ces entreprises, à ces réseaux en France, dans le monde entier, d'ailleurs, très élevés. Ce qui fait que les magasins Apple ou Apple Retail, comme ils disent, puisqu'on les a rencontrés, on est allés les voir à propos de notre conflit avec eux, enfin, avant le conflit, d'ailleurs, avant qu'ils nous mettent en train d'en justice, et on a rencontré le patron d'Apple Retail. Donc, Apple Retail, Retail en anglais, ça veut dire détail. C'est le patron des magasins Apple en France. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les magasins déclarent, qui sont des filiales d'Apple, vont déclarer des profits très faibles parce qu'en fait, ils ont des dépenses très élevées sous forme de redevances qu'ils payent à la maison mère en Irlande. Et donc, tous les profits sont comme ça localisés en Irlande. Ce qui fait que même la Commission européenne, qui pourtant jusqu'ici était plutôt molle dans la lutte contre les liaisons fiscales, comme on a vu tout à l'heure à propos de la liste, s'est crue obligée d'imposer une amende de 13 milliards à Apple. 13 milliards d'euros sur les profits, sur les impôts non payés à l'Irlande. D'accord ? Alors ça, c'est très révélateur de comment, dans la façon dont fonctionne le milieu européen. Pourquoi est-ce que la commissaire européenne a fait ça ? C'est la commissaire européenne qui est en charge de la concurrence. C'est-à-dire qu'elle a dit que c'est attaqué à Apple et à son évasion fiscalement, pas parce que c'est injuste, parce que ça, ça fout en l'air les finances publiques, etc., ce qu'on disait là à Mélo tout à l'heure, mais parce que ça fausse la concurrence entre les pays comme la France où la fiscalité est relativement plus élevée que dans les pays comme l'Irlande où elle est très faible. Et ça crée des distorsions. C'est une forme d'injustice, de concurrence dévoyale. Eh bien, voilà, 13 milliards d'impôts. Donc, nous, ce qu'on dit à attaque, on dit, c'est comme ça qu'on a, c'est le mot d'ordre qu'on a lancé dans nos luttes co-atales, payez vos impôts. Payez votre amende de 13 milliards parce qu'Apple a fait appel devant la Cour européenne de justice pour ne pas payer. D'accord ? Voilà. Et donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose qui est pour nous inacceptable. Voilà une GAFA parmi les grandes qui aujourd'hui utilise les techniques, notamment la propriété intellectuelle, les brevets, les redevances pour cela. Un autre exemple qui n'est pas une entreprise numérique, c'est McDo. McDo fait exactement la même chose. Tous les magasins McDo en France, enfin, tous les Français de McDo, c'est souvent du franchising comme on dit dans le langage parlé. C'est-à-dire, c'est des magasins qui n'appartiennent pas nécessairement à McDo qui sont gérés par un gestionnaire, une société, qui peut être complètement indépendante de McDo, mais qui va payer une redevance sous forme de franchise, si vous voulez, à McDo. Et cet argent va être suffisamment élevé pour que McDo, les entreprises en question, fassent assez peu de profit officiellement, et donc, ne paient pas trop d'impôts, mais l'argent va être transféré comme ça en Irlande ou aux Pays-Bas. D'accord ? Voilà. Ça, c'est des techniques bien documentales. Dans le bouquin, on donne des détails, on ne rentre pas maintenant dans les détails. Si vous souhaitez, bien sûr, dans le débat tout à l'heure, on pourra discuter. Mais voilà. Là, c'est quelque chose, c'est très bien documental. Par rapport au numérique, parce que c'est quelque chose d'important dans la période actuelle, nous vivons une révolution technologique du numérique. qui déclare que les États modernes et les services fiscaux doivent s'attaquer à ce problème. Alors, la proposition que nous faisons, et qui n'est pas d'ailleurs, comment dire, qui n'émane pas nécessairement que de nous, même les services fiscaux à la Commission européenne ou à l'OCDE, par exemple, qui travaillent sur cette question de l'évasion sociale, il y a un programme, d'ailleurs, de coordination des pays pour essayer de lutter contre l'évasion fiscale excessive, et bien des pays, et bien c'est par exemple de mettre en avant, nous, c'est une proposition qu'on fait dans notre bouquin, ce qu'on appelle la notion d'établissement industriel stable. Parce que, c'est de dire, on va prendre quelques indicateurs, le nombre de salariés, le nombre de mètres carrés utilisés sous forme de bureaux, d'entreprises, pour vendre ou produire, le chiffre d'affaires, etc. On prend une batterie d'indicateurs, si possible, on se met d'accord au niveau européen, et après, en fonction de ces indicateurs, on va prendre les profits déclarés sur l'ensemble de l'Europe, y compris l'Irlande, les Luxembourg, etc., par les multinationales, ça c'est publié, c'est obligatoire, on a les chiffres, et donc, on va ensuite répartir les profits à nouveau dans les pays, là où ils sont réalisés. C'est-à-dire que si, par exemple, Apple fait 20% de son chiffre d'affaires en France, sur l'Europe, eh bien, 20% des profits seront taxés en France selon la loi française. C'est ça l'idée. Alors aujourd'hui, il y a une discussion à l'échelle européenne, même au bout de là, à l'échelle européenne, pour ça. Ce qui se passe, c'est que, les lobbies sont derrière, ils freinent des cas de fer, et les gouvernements sont très mous. la France a dit, on va s'y attaquer. Monsieur le maire a dit, la France va prendre la tête d'une croisade pour la taxation, je ne sais pas si vous avez écouté ces déclarations, mais qu'en réalité, il y a des propositions de la France qui sont, en notre avis, ils ne tiennent pas la route. Eux, ils veulent taxer, le maire veut taxer en partant du chiffre d'affaires tout seul. Nous, on pense que c'est impossible, ou qu'en tout cas, c'est insuffisant. Et on se pose la question de la France, on a choisi ça. Alors nous, on pense, on pense que c'est, pour dire, qu'ils sont dans le combat contre l'évasion fiscale des GAFA, mais qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment envie d'arriver au bout du compte. Parce qu'en Europe, il y a un problème en matière de fiscalité, c'est la loi de l'inalimité, enfin, le règle de l'inalimité en matière fiscale. C'est-à-dire que, en matière fiscale, pour qu'une décision soit prise à l'échelle des 27 pays de l'Union Européenne, il faut que tout le monde soit d'accord. Alors, il y a quand même un moyen de contourner, c'est ce qu'on appelle les coopérations renforcées. La coopération renforcée, c'est quoi ? C'est quand un groupe de pays, au moins de 9 pays, donc, vous voyez, un tiers des pays de l'Union Européenne sur les 27, 9 sur les 27, représentant au moins 60% de la population, d'accord, se mettent d'accord sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'économie ou la finance, d'ailleurs, mais en l'occurrence, ici, sur, par exemple, l'impôt, et décident d'aller de l'avant, même si les autres ne le font pas, pour, par exemple, harmoniser la fiscalité, pour renforcer la lutte contre l'évasion fiscale, etc. Comme par hasard, ce n'est pas la voie qu'a reprêté le gouvernement. Ce qui prouve bien qu'il n'a pas vraiment envie de trouver la vraie solution. Il y avait, je le dis en passant parce que la taxe, ça nous tient à cœur, il y avait une coopération renforcée qui était prête d'aboutir juste avant l'élection de Macron, c'était sur la taxe sur les transactions financières. Il y avait une coopération renforcée, on avait presque gain de cause, alors on n'était pas 100% d'accord avec le résultat des négociations, mais on pensait que c'était une avancée. Comme vous savez, pour nous, c'est un fameux taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières, et il y avait une volonté d'aboutir, eh bien, Macron est arrivé, il a dit, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec le résultat des négociations, donc on arrête. Et donc on n'aura pas pour le moment de taxes sur les transactions financières, alors qu'on était prêt d'aboutir. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui ne sont pas un conservateur, même si c'est une coalition avec les social-démocrates, eh bien, qui sont plus en avant flèche que nous, plus en avant que nous sur la question de la taxation des transactions financières ou même de la lutte contre l'évasion fiscale. La France est un des pays, ce soit son gouvernement Sarkozy, Hollande, et aujourd'hui Macron, qui traînent les pieds parmi ceux qui traînent les pieds le plus, sans parler des paradis fiscaux, évidemment, qui traînent les pieds encore plus. Et donc on a un vrai problème. Donc nous, on doit faire savoir à nos concitoyens que nous avons des gouvernements qui sont les plus rétifs, qui sont les plus moins motivés pour lutter contre l'évasion fiscale, ce qui est évidemment totalement inacceptable. Alors pour terminer, sur que faire, je voudrais vous dire un mot des modes d'action. Nous, ATTAC, vous savez que le cycle veut dire Association pour les Transactions Financières et l'Action Citoyenne. Donc Action Citoyenne, justement, c'est ça que nous voulons développer et que nous proposons de développer, de travailler avec vous et d'autres partenaires sur ces questions-là. Une Action Citoyenne, c'est d'aller plus loin que simplement écrire une lettre à son député pour l'interpeller ou de distribuer des tracts dans la rue. C'est très bien, il faut le faire. Mais c'est d'aller un cran plus loin dans ce qu'on appelle quelquefois la désobéissance civile. Alors ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important. Par rapport à un État néolibéral qui a fait des lois qui sont contraires à l'intérêt général, même si elles ont été votées démocratiquement, c'est là qu'il y a un problème. Faire comprendre ça aux gens, ce n'est pas parce que c'est voté par un Parlement que c'est légal, que c'est légitime. Nous faisons une grande différence entre la légalité et ce qui est légitime. Alors c'est vrai que ce discours n'est pas toujours facile à faire comprendre et donc nous avons un travail à faire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous participez aussi, si vous êtes d'accord avec cette distinction. En tout cas, la question de la légitimité est très importante. Et donc, nous disons l'évasion fiscale, même si c'est légal parce que les lois n'ont pas été adaptées pour lutter contre, c'est illégitime. Donc nous n'acceptons pas en tant que citoyens nous désobéissons. Nous ne voulons pas respecter cette loi et donc nous allons faire des actions de désobéissance simile. Alors, vous savez qu'on a fait deux ou trois types d'actions, je le dis en passant, vous les connaissez sans doute, les réquisitions de chaises dans les banques. C'est pour ça que nous avons une militante, comme tu l'as dit, qui passe en procès à Carpentras la semaine prochaine, le 6 février, parce qu'elle a participé à une réquisition de chaises à BNP Paribas. Très bien. Donc BNP Paribas a porté plainte. Donc le procureur local va convoquer la militante, on va faire une grosse mobilisation locale, je crois que vous y participez, c'est très bien, on est là-dessus, on est unis, on s'est... Et puis après, on a une deuxième procès, dont tu as parlé aussi, c'est de Apple qui nous a fait un référé, collé un référé sur le dos le 12 février à Paris. Qu'est-ce qu'on a fait pour Apple ? Pour Apple, on est allé dans les magasins au début décembre, dans la fameuse Apple Store, comme on dit, et on est rentré pour faire un happening, pour employer un autre mot anglais, c'est-à-dire faire une fête, quelque chose de très festif, non-violent, à visage découvert, sans aucune dégradation de matériel, simplement on est rentré, on a fait du théâtre, on a fait des discours, des chansons, on avait une fanfare, on a mis des banderoles, et on a expliqué à tous les gens qui étaient là, y compris les médias qu'on avait convoqués, et bien que, voilà, on dénonçait le comportement d'Apple en matière de fiscalité, et que donc, c'était pour ça qu'on était là. Alors, évidemment, les dirigeants d'Apple, on leur a dit, on veut, et alors, on a occupé le magasin, ils nous ont dit, d'accord, vous évacuez et on accède de vous rencontrer. Alors, c'est comme ça que le 18 décembre, je faisais partie de l'entretien, on était deux d'attaque, enfin, deux d'Apple, on a expliqué nos demandes, notamment de paiement de l'amende de 13 milliards, etc., et ils nous ont dit, non, on n'est pas d'accord pour la payer, d'ailleurs, nous avons en ce moment un appel, un cours d'appel européen du CIC, il n'y a pas de raison qu'on n'attende pas le résultat d'appel, c'est-à-dire, on a dit, retirez votre appel, non, on ne veut pas le retirer, ils nous ont dit, vous allez continuer vos actions, on a dit, oui, on va continuer nos actions puisque vous ne voulez pas satisfaire nos demandes, et c'est là qu'ils nous ont mis un référé, et c'est avec un référé dans les mondes syndicales au monde du travail, on appelle ça les procédures baillants, c'est-à-dire que quand des travailleurs, par exemple, d'une entreprise occupent l'entreprise parce que le patron leur impose, par exemple, des règles qui sont inacceptables ou veut licencier pour raison économique injustifiée des travailleurs, ils vont dans l'entreprise et pour faire vider pour que les syndicats et les salariés s'en aillent, eh bien, il y a un référé qui est collé par le patron devant les tribunales et du coup, avec un risque d'astreindre très fort parce que, nous, tu as dit c'est 150 000 euros, mais ça peut être des sommes de ce type-là qui est imposée aux syndicats, et les syndicats sont évidemment aussi des organisations pauvres, pas très riches comme les entreprises ne peuvent pas et donc, c'est une façon pour faire, pour ça qu'on parle de Bayon, pour faire taire les salariés ou les citoyens et les citoyennes qui veulent lutter contre. Alors, nous, on n'a pas peur, bien sûr, on ne va pas prendre le risque de payer 150 000 euros, on ne peut pas financièrement, mais on va modifier nos modes d'action pour continuer la lutte et on l'espère ensemble pour vraiment continuer à dénoncer ces acteurs. Voilà, ce qu'on fait aussi, c'est des trucs assez marrants, vous l'avez peut-être vu, du blanc de Meudon. On met du blanc de Meudon sur les vitrines des banques ou des entreprises qu'on vise et pratiquent l'évasion fiscale. C'est ce que c'est que le blanc de Meudon. Donc, c'est quelque chose qui a le vérif d'être très visible, qui ne dégrade absolument pas, ça se déploie très bien et très vite et donc, on ne peut pas dire que c'est de la dégradation et ça dérange évidemment les entreprises qui sont visées et donc, voilà, ça fait partie. Mais il faut innover, il faut trouver d'autres formes d'action. En tout cas, on pense qu'aujourd'hui, et c'est terminé là-dessus, si nous voulons continuer d'avancer, si nous voulons marquer des points décisifs, il faut d'une part informer nos concitoyens et d'autre part agir, notamment pour les informer, via les médias qui, alas, ne se dérangent pas si vous contentez de distribuer un trac. Il faut le faire, les trac, je ne suis pas contre, évidemment. Mais si vous faites une action spectaculaire, innovante, eh bien, ils viendront et on en parlera dans les médias et du coup, ils sont sensibilisés et il faut le faire. Donc, il faut passer à l'action dont nous travaillons ensemble pour l'évasion fiscale et on nous appelle à réfléchir ensemble à des modes d'action innovants, plus percutants. Je crois que c'est ça qu'il faut faire demain si on veut marquer des points dans la lutte contre l'évasion fiscale. Voilà, je vous remercie. Merci. La parole maintenant est à la salle. pour des questions, pour des remarques, pour des propositions. Merci. 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 Merci.